Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les BWK News A propos du mode en ligne de Red Dead Redemption 2 Juste avant en fait je vais vous faire afficher la petite vidéo à propos de mon projet En gros voilà je vous ai fait une petite annonce lors de ma précédente vidéo Sur le projet en gros c'est créer la première course de drone à Lyon Donc c'est super, merci en tout cas Genre est-ce que vous pouvez s'il vous plaît en fait visionner cette vidéo De toute façon le lien sera dans la description pour les gens qui sont vraiment intéressés Et je vais vous faire afficher aussi sur l'écran une petite capture d'écran d'un tweet que j'ai posté Et le but c'est de retweeter à fond mon petit tweet qui permet aux gens de mieux visualiser De mieux voir en tout cas cette vidéo là Les réseaux sociaux comme je l'ai dit c'est assez important Et voilà je tenais aussi à remercier à toutes les personnes qui sont venues sur ma page Facebook et tout S'il y en a qui sont intéressés venez me contacter sur ma page Facebook personnelle Et puis voilà on peut établir certaines choses Et voilà je suis vraiment content merci merci C'est à dire en fait on va parler du mode en ligne de Red Dead Redemption 2 Où on a des petites choses assez intéressantes Où en fait on a le PDG de Take-Two qui s'appelle Zelnick Voilà j'ai tellement l'habitude de dire le PDG en fait de Rockstar Mais là c'est Take-Two Qui a parlé en fait à propos du mode en ligne de Red Dead Redemption 2 En gros pour faire un résumé Je vais vous lire après ça en anglais ce qu'il a dit forcément Mais en gros c'est vraiment avoir un mode en ligne dans Red Dead Redemption 2 Qui sera bien plus évolué Qui aura plus de choses bien sûr que ceux d'avant Mais c'est vraiment faire un peu quelque chose d'assez similaire Et bien à GTA 5 plutôt Le mode en ligne de GTA 5 C'est à dire que tu vas avoir un Rockstar en ligne Qui va être très similaire au GTA 5 online Par exemple il y aura certainement des DLC Des choses comme ça pour animer un peu plus le jeu le mode en ligne Mais il y aura aussi la possibilité certainement d'acheter des armes Pour pouvoir les customiser D'acheter ce genre de choses Un peu comme dans GTA 5 où tu as les share cards Où en gros il faut absolument que soit tu geek à mort Soit sinon tu payes en fait dans le jeu Pour après avoir accédé à des customisations d'armes Pour accéder après à des véhicules etc etc Qui sont d'ailleurs assez chers en ce moment sur le jeu GTA 5 Et qu'en plus de ça ils ont banni vraiment toutes les personnes maintenant Qui trichent un peu Donc ça permet aussi franchement au jeu en lui même Et puis à Rockstar de gagner beaucoup d'argent Puisque grâce à ça ils ont gagné 500 millions de dollars Avec ces micro transactions comme ils appellent Et qu'en gros ils aimeraient refaire la même chose Puisque ça a été un énorme bénef pour eux Pour GTA 5 Ils veulent faire la même chose en gros pour Red Dead Redemption 2 Alors en termes de Red Dead Redemption 2 Rockstar a annoncé qu'il y aura des compétences en ligne Et nous sommes excités par ça Nous n'avons pas parlé de la monétisation Nous ne nous espérons pas Vous savez que l'approche de notre compagnie sur deux de nos labels C'est de délaire les consommateurs Et les revenus et les profités vont prendre en compte Donc en gros ce qu'il dit c'est que Finalement ce qui s'est passé pour GTA 5 C'est que ça s'est très bien passé en gros Et que en gros voilà Il aimerait faire à peu près la même chose Et que lui ce qu'il veut mettre en avant C'est vraiment la qualité Un bon développement de jeu vidéo Pour après Voilà pour eux en gros C'est vraiment de faire un très bon jeu Et après l'argent de toute façon Quoi qu'il en soit Ça viendra Bon c'est ce qu'il dit Même si c'est vrai que S'ils font le jeu C'est forcément aussi pour faire beaucoup d'argent derrière Mais c'est plutôt assez intelligent Et assez rusé de sa part De transmettre le message un peu de cette façon là Où genre voilà Nous on veut vraiment poser le contenu et tout Et puis après derrière De toute façon l'argent viendra Mais de toute façon c'est ce qui va se passer Et puis surtout avec Red Dead Redemption On va se mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Et de regarder un peu dans la description Je mettrai le lien de la vidéo de présentation De la première course de drone à Lyon Et puis certainement aussi le lien du tweet Où vous devez juste retweeter Alors moi je suis pas un pro de Twitter Je me connais pas trop Mais il faut retweeter Normalement ça va te le faire afficher sur ton flux Et qu'après y'en a d'autres qui peuvent retweeter Enfin voilà Je vais pas trop aller Moi je connais Insta Snap Facebook Etc 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 Mais Twitter je suis pas trop dedans Mais je me suis dit ça peut être une bonne idée De partir aussi sur Twitter pour ce projet là Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz